bonjour tout le monde bonjour ben voilà alors hier j'ai fait un petit travail sur les enfants non désirés sur voilà ce qui se passe quand on n'est pas accueilli de la façon la plus juste possible voilà dans l'amour dans l'attente etc qu'est-ce qui se passe et quelles sont les conséquences et du coup j'ai eu envie de partager d'en parler en tout cas de ses conséquences et de ce que ça peut générer et comment faire aussi pour du coup se guérir se guérir et comment effectivement ben en séance on peut aussi par le enfin en tout cas les techniques que moi je j'utilise c'est à dire une aide vibratoire un soin vibratoire aider à aller résoudre un petit peu ce problème alors ça veut dire quoi tout ça quand on n'a pas été désiré quand on n'est pas attendu qu'est ce qui se produit et bien il se produit que le fœtus va ressentir et va enregistrer que c'est un programme en fait qui se met en place qu'il n'est pas attendu par et accueilli par par l'autorité l'autorité parentale par le clan par la famille ça veut dire que quelque part il ya une espèce de sonnette d'alarme qui se met en marche à ce moment là parce que si on n'est pas attendu si on n'est pas aimé si on n'est pas désiré si notre venu n'est pas source de joie et bien ça veut dire que au niveau biologique on est en danger là c'est tout notre notre histoire biologique notre histoire de mammifères qui va se mettre en en sursaut en comment dire en en résistance sur la défensive je cherche le mot juste ce serait en survie quoi voilà et du coup parce que l'enfant enregistre plus tard ce qui va ce qui va être enregistré plus tard c'est que je n'ai pas de place je n'ai pas de place dans le clan je n'ai pas de place dans ma famille et que si je suis là il va falloir que je trouve qu'il y a qu'il y a un intérêt à ce que je sois là ça va donner des des personnalités des espaces où on va être tout le temps dans le devoir faire quelque chose de voir et non pas aimer faire quelque chose ou simplement se donner le droit de faire quelque chose on est dans des espaces où il va falloir prouver que l'on a le droit d'être là prouver qu'on prend pas trop de place prouver que finalement ben oui vous m'avez gardé vous avez bien fait parce que je peux faire ça je peux faire ça pour vous voilà en gros ça va donner ce genre d'espace qui fait que on une fois adulte on a du mal à aller à la rencontre de soi même aller à la rencontre de ses propres désirs aller à la rencontre de ses propres potentiels créateurs tout simplement parce que l'autorité en place au moment de la naissance au moment de la petite enfance n'a pas reconnu tous les potentiels qui étaient en nous n'a pas reconnu simplement à travers leur regard on pourrait dire à travers ce qui s'est passé à travers ce qui a été enregistré même si par la suite la maman va très bien s'occuper de son enfant même si elle n'avait pas voulu etc à un moment donné parce qu'il y a peut-être une multitude de possibilités de souffrance qui font que une maman ne peut envisager de ne pas avoir d'enfant ou regretter de l'avoir malgré cela il y a malgré les changements qui pourraient s'opérer dans la petite enfance il y a quand même cette empreinte qui va rester et je dois prouver quelque chose pour pouvoir être là alors ça donne quoi ben ça donne comme je viens de dire des difficultés à à mettre en place des projets aller à les mener jusqu'à jusqu'à leur naissance jusqu'à leur croissance jusqu'à leur validation ça veut dire aussi que on va avoir des soucis peut-être aussi pour avoir des enfants en admettant que la maman ait eu aussi des pensées d'avortement on va enregistrer qu'on n'a pas le droit de vivre on devrait pas être là en gros donc si malgré tout je suis quand même là pour réparer cette erreur quelque part je vais faire en sorte de faire avorter tout ce que je mets en place de faire avorter mes projets et puis pourquoi pas aussi avoir mes propres avortements d'enfants alors c'est aussi il ya cette possibilité aussi enfin moi pour ce que je vois dans cette difficulté quand on veut faire une renaissance de soi même changer de cap changer de vie accoucher de soi même et bien c'est difficile aussi puisque quelque part comme je suis née par le passé je vais renaître dans le présent si je puis dire donc on voit bien que l'inconscient de du coup va plutôt aller du côté des auto sabotage que du côté de la réalisation de soi on peut être très bon hein du coup pour réaliser les projets des autres mais alors pourra pour réaliser les siens c'est beaucoup plus dur quoi voilà et c'est très douloureux c'est confrontant parce que ce sentiment d'impuissance face à la vie ce sentiment d'impuissance face à soi même comme s'il y avait une espèce de fatalité qui fait que quoi qu'on fasse on n'y arrive jamais il faut toujours en faire plus alors le il faut toujours en faire plus ça vient de cet espace où effectivement on croit devoir faire quelque chose pour être aimé pour avoir une place dans le clan c'est si fort que ça ça génère vraiment de l'auto sabotage qui peut durer et perdurer quoi pour pas oublier que pour le l'enfant l'autorité suprême à tout pouvoir quoi donc l'autorité c'est les parents c'est tous ceux qui ont eu une position comment dire d'autorité face à nous quoi et qui et à qui on donne vraiment tout pouvoir et cette autorité elle vit tout le temps autour au fond de nous si on prend pas garde si on ne la voit pas elle est tout le temps là ça peut être aussi ces voix qui nous disent mais non non toi tu n'as pas droit non mais à quoi ça sert que tu fasses ça de toute façon tu n'y arriveras pas ça peut être ces voix d'autorité aussi qui viennent du passé de nos propres parents nos propres figures d'autorité et qui qui nous sabote un petit peu parce qu'on leur donne le pouvoir aussi alors un des moyens de sortir de ça c'est de reconnaître ses voies c'est de reconnaître ses espaces et d'honorer un ce qui s'est passé dans dans l'esprit d'une maman au moment où elle sait où elle a su qu'elle était enceinte d'honorer ce qui se passait dans son contexte de vie qu'on ne connaît pas finalement mais c'est aussi honorer son espace à soi et retrouver le potentiel en soi de s'honorer soi même de se donner de la valeur et pour le coup de devenir aussi sa propre autorité c'est pas le plus facile je le reconnais ça dépend du degré aussi de de la de l'information de la puissance de l'information qui a été engrammée mais comme toujours ce n'est pas impossible puis si ça si ça but beaucoup il faut aller se faire aider voilà il ya il ya dans l'enfant non désiré il peut y avoir aussi le cas de figure d'une par exemple d'une femme qui n'a pas été désirée qui va chercher le désir des hommes en permanence c'est à dire ben en fait une fois qu'elle a eu ce désir elle s'en va on va appeler ces femmes là des allumeuses mais en réalité c'est juste une recherche de ce moment de l'enfance de ce moment du de l'arrivée dans dans son corps de l'arrivée dans dans ce monde qui peut paraître pour certains déjà très difficile et très froid la recherche de ce lien de cette petite étincelle qui dit waouh c'est génial que tu sois là bracho lui il disait qu'il fallait parler à son enfant intérieur justement son fœtus sont tout petit enfant pour lui dire des phrases du style quand on avait repéré ce genre de choses mais c'est génial que tu sois là je suis heureux que tu sois là ou heureuse que tu sois là je t'attendais voilà tu es la huitième merveille du monde pas tu pour pas dire tu es la première merveille du monde mais en gros c'est ça et d'ailleurs dans mes dans les soins que je peux faire donc dans le dernier soin que j'ai fait là c'est ça aussi que que j'aime mettre en place c'est ce dialogue avec cette part de nous mêmes donc je disais déjà avec des enfants intérieurs mais aussi avec le fœtus qui a été qui ne s'est pas senti accueilli qui a peut-être subi aussi des violences c'est discuter pour voir qu'est-ce qu'il a ressenti et puis amener un peu d'apaisement sur ce ressenti rectifier rectifier voilà justifier et enfin pas justifier mais accueillir son ressenti et rectifier les projections et la vision qu'il en a gardé moi je travaille en énergétique donc je ne connais pas tous les moyens de guérir ça on peut faire de l'eft et bien sûr parce que j'en fais moi je préfère aller travailler pour le coup dans ces conditions là avec simplement en vibration avec les et en connexion avec les maîtres ascensionnés avec les guides tout simplement parce que ça me permet d'aller leur permettre à eux surtout de travailler à travers moi et puis de défaire de nettoyer un petit peu tout ce qui s'est stigmatisé cristallisé dans le canal père tous et tous et qui se cristalliser dans le canal mère tout ce que ça a pu donner comme cause et conséquence aussi et peut-être aussi libérer les vies qui sont en amont voilà ensuite je travaille dans ces trois canaux et par la suite je vais travailler aussi sur les endroits dans le corps où se sont cristallisés ces programmes donc là c'est pareil je fais intervenir des maîtres qui sont spécialisés dans la désimplantation et qui vont permettre donc d'aller travailler là dessus et par la suite on fait un petit travail de reconnexion avec cet enfant intérieur ce fœtus on va dire voilà afin qu'il y ait une reliance résiliation quelque chose qui qui va se guérir en fait alors bien entendu je souligne les guérisons de ce type ne se font pas même s'il ya un soulagement ne se font pas du jour au lendemain il faut du temps il faut il faut le temps que ça s'intègre dans les cellules il faut voilà peut-être qu'il faut y revenir aussi c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des thérapeutes font des systèmes de séances moi je fais des séances voilà un prix pour trois séances trois rendez vous prix de d'office tout simplement parce que c'est c'est pas évident n'est ce pas d'enlever quelque chose en une fois après tout dépend aussi voilà d'où vous placez vous dans votre valeur et voilà où est ce que vous passez la barre pour vous j'ai mon chat qui me fait un câlin donc je vous montre voilà c'est mon gros matou qui est dans son espace sieste dodo doudou qui pour le coup lui bien sûr faire des câlins et vient m'en faire donc pour résumer c'est important de prendre conscience de comment 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 j'ai été accueilli et faire confiance à son ressenti si on n'a pas la possibilité d'avoir des retours parce que quelques fois on voit ces espaces d'auto sabotage je n'y arrive pas c'est pour faire tout ce que je veux chaque fois que je mets quelque chose en place ça démarre et puis ça échoue en fait ça avorte tout simplement ça avorte et cet avortement et peut-être juste l'espace de de ces de ces croyances de ces enregistrements en fait j'aurais dû être avorté puisque de façon on ne voulait pas voilà ce n'est pas donner de la place à soi puisqu'on ne nous a pas donné de place quelque part ça veut dire aussi que cette place quelquefois quelquefois il faut vraiment vraiment cela faire on a beaucoup beaucoup de mal quoi voilà donc tout ça c'est cédé c'est important c'est important ça fait partie des auto sabotage mais en même temps ben c'est des apprentissages de la vie et je veux dire aussi que si on est dans un contexte ou tel que je les décris c'est que quelque part à l'intérieur de nous on porte déjà la problématique sinon on ne naîtrait pas dans ce contexte là soit l'âme elle a vraiment jamais expérimenté ça et elle veut faire une expérimentation de cet espace là soit on arrive parce et on a ce miroir autour de nous de du rejet de la non place tout simplement parce que là peut-être dans cette vie on nous demande en voilà ça c'est un truc sur lequel tu butes depuis longtemps on te met vraiment le gros paquet là autour tu vois pour que toi enfin tu décides de prendre ta place et de t'accueillir et et de te mettre au monde quelque part et surtout d'arrêter d'avoir peur à arrêter de de te nier toi-même pour pouvoir répondre aux demandes des autres et justifier du fait que tu as le droit d'exister c'est tous tous ces espaces là qui sont questionnés et qu'il est qu'il est juste et bon d'aller voir et d'apaiser d'apporter de la ressource et des guérisons voilà petite vidéo courte j'espère que cela vous aidera et puis écoutez à une prochaine fois si vous aimez n'hésitez pas à partager puis à vous abonner si vous pensez que mes petits partages mes petites interventions sont aidantes et bien je vous dis à tout bientôt plein de bonnes choses à bientôt à bientôt